Parlons éducation maintenant. Des enseignants contractuels ont organisé un sit-in devant le ministère de l'Éducation nationale. Ce jeudi matin, ils reclament le paiement intégral de toutes les primes d'encouragement et leur engagement à la fonction publique. Mais leur mouvement pourtant pacifique a été violemment dispersé par la police. Des blessés et des arrestations ont été enregistrées. Mamadou Kalisso, Aboubakar Dinkamara ont vécu les faits. Le sit-in des enseignants contractuels devant le ministère de l'Éducation nationale a été violemment réprimé. Des citoyens désarmés, munis de banderoles et de pancartes qui réclament un droit, ont été pourchassés dans le quartier, copieusement gazés et battus. Sept blessés et trois arrestations, c'est le bilan de cette action barbare. L'auteur de ces comportements serait la CMIS numéro 7 de Kaloum. La police a joué un comportement qui reste à deviner ou bien qui reste à dire son nom. Franchement, si on dit qu'il y a réforme, de quelle réforme on parle ? Parce que là, ça ne prouve pas qu'il y ait eu de réforme au sein des forces de l'ordre. Sincèrement. Parce que nous avons été pourchassés, même dans certaines maisons, certaines personnes ont été arrêtées dans les maisons. D'autres personnes ont été pourchassées, les caméras, les téléphones ont été retirés dans la main. Un de ces enseignants contractuels et on a gâté les téléphones directement sur le terrain là-bas. Des hommes des médias qui ont assisté à cette scène surréaliste n'ont pas été épargnés. Le caméraman d'Espace TV a été malmené. La carte de sa caméra confisquée est endommagée par ses agents indélicats. Le seul crime, c'est le fait d'être témoin oculeur de cette barbarie inouïe inflégée à des citoyens pacifistes. Il y a des vies de journalistes qui ont été molestés et on leur a retiré leurs caméras, la presse a été molestée, on leur a retiré leurs caméras, les cartes ont été formatées par ces forces de l'ordre. Selon des informations recueillies sur place, c'est le ministre de l'Education nationale qui a donné l'ordre de disperser la foule. C'est une haute répression que la capitale enregistre depuis l'interdiction des manifestations publiques à Conakry. Après 4 ans d'absence, le président du parti de l'espoir pour le développement national est de retour en Guinée depuis hier mercredi. Venu participer à l'enterrement de sa belle-mère décédée, Lansana Kouyaté va dans les prochains jours redéfinir ses nouveaux projets politiques. Abdourahmane Ba et Aliouba Parti à l'étranger au lendemain des élections présidentielles de 2015, Lansana Kouyaté est enfin de retour à Guinée. Mais dans un contexte très pénible. La mère de son épouse vient de perdre la vie et le président du PEDN est là pour assister à son enterrement. J'ai perdu ma belle-mère, mon épouse est venue avec moi pour participer à son enterrement. C'est un moment très difficile pour nous, quel qu'a été l'âge qu'elle a acquis, elle nous quitte et c'est très pénible pour nous tous. Un moment épouvantable pour Lansana Kouyaté et sa famille. Mais depuis son départ de la Guinée, le leader du PEDN a manqué à plusieurs événements sur la scène politique. Ce retour est-il définitif ? Lansana Kouyaté va définir ses nouveaux projets politiques dans les jours à venir. Je suis heureux d'être ici, de vous rencontrer et venir communier avec vous dans les jours qui viennent, avant mon retour, là où je suis venu. Pour l'heure, rien ne presse sur le terrain politique car une âme est perdue. Et le président du parti de l'espoir pour le développement national a des hommages à rendre à sa belle-mère. Et puis les emprises de la transversale de la cité de l'air ont été déguerpies ce jeudi. C'est une initiative du commissariat central de Matoto. L'objectif est d'assainir de changer l'image de cette route et permettre aux usagers et automobilistes de circuler en toute liberté. Partez, reportage, Ouminato Sidibé et Yacouba Traoré. Plus d'une dizaine de voitures stationnées sur le long de cette transversale ont été emportées ce matin par d'incrus et déposées à la fourrière de Bonfi. Cette opération vise à rendre propre cette transversale, souvent utilisée par le président de la République en compagnie des chefs d'État étrangers. Vous voyez la transversale numéro 2 est devenue une route importante parce que vous voyez les autorités et tous les citoyens pratiquent ce tronçon. À cause de Sheraton, Sino-Guinéen, Plaza Diamant. Alors c'est très fréquenté et vous voyez l'encombrement qui se trouve, les difficultés à traverser. C'est là que la direction centrale a pris l'initiative pour donner conseil, moi et mes hommes, pour pouvoir déguerpir à certains niveaux. Cette opération a suscité la colère de certains citoyens qui se sont opposés à ce que la grue emporte une voiture stationnée en bordure de route. En dépit de cette colère, ce citoyen salue l'initiative. Voiture garde dans ce garage. Cette opération est une bonne chose. Les voitures ne doivent pas stationner en bordure de route. Le chef de quartier de la cité de l'air a participé à l'opération. Pour lui, nettoyer ses emprises contribue à la sécurité des citoyens de son quartier. Ils ouvrent un garage dans la rue et prennent presque cette transversale, je l'ai toujours dit. C'est la vitrine de notre capitale. Parce que le président de la République passe ici. Je me suis levé parce que chaque fois, il y a des agressions sur mes citoyens à partir de 23h. Je suis réveillé des fois jusqu'à 3h du matin. Des agressions soit sur des gens qui viennent de voyage, des agressions sur des citoyens qui soient des filles ou des garçons. Des kiosques stationnés sur les imprises de la cité de l'air ont aussi été déguerpis. Le conseil régional de la société civile de Conakry démarre son programme de renouvellement de ses instances. L'annonce a été faite ce jeudi par son président qui détaille cette initiative en trois volets. La sécurité des personnes et de leurs biens, la gouvernance et le civisme. Dibri Elba, Ibrahim Asori, Kamara. C'est parti pour deux semaines de réflexion et des travaux. Le CROSC doit renaître de ses cendres et s'inscrire dans le dynamisme et des réalités actuelles, estiment les membres. L'étape d'un tel processus s'annonce hardie, mais les interlocuteurs se montrent méthodiques. Au niveau du conseil régional, nous avons jugé étude d'organiser des débats communautaires à la marge de ces congrès électifs qui vont se passer à partir des quartiers jusqu'au niveau régional. Alors nous n'allons pas faire comme les politiques, élire au niveau, à une dimension élevée et dupliquer les résultats sur le quartier. Nous avons trouvé qu'il était important de partir des quartiers vers le sommet de façon pyramidale. Aujourd'hui, plus de 130 quartiers de Conakry sont confrontés aux problèmes de sécurité, de gouvernance et de civisme. Ces thématiques sont d'actualité, selon Abdoul et ses collègues. Donc, ils vont devoir se donner la peine d'établir une synergie avec 1077 ONG de la place. Non seulement pour que nous, nous soyons beaucoup plus responsables, moins opportunistes, mais plus acteurs qui ne sont pas là seulement à être vus, mais qui développent des actions au quotidien, des actions avec la proximité au niveau de la base. Les conférenciers ont été interpellés sur leur implication effective dans des initiatives de développement à la place de la politique. Ils rassurent que tant d'aspects parmi ceux-là seront abordés pendant le processus de renouvellement du CROSC. Le président a touché à un aspect du problème aujourd'hui qui est devenu chronique. C'est la politisation à outrance de notre société. La tendance est si élevée qu'il serait important que la société civile, vous et nous, que nous nous penchions à inverser cette tendance. Aujourd'hui, on a plus de 60% de militantisme ou d'attitude partisane. Encore faut-il le rappeler que le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne reste le garant moral de ces initiatives. Du 14 février au 3 mars, se définira une véritable concertation entre les OEC et les citoyens.